... Ah, il y a des soutiens, hein ? Ils viennent du lycée Notre-Dame de Brontoise. Alors, éducation, santé, dignité pour les migrants, c'est ce que vous défendez dans votre plaidoirie. « Gazalé, une jambe pour une identité ». On les écoute. Applaudissements Hier, j'étais Charlie. Aujourd'hui, je suis Gazalé. Il s'appelle Gazalé. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, il a maintenant 17 ans. Il est éthiopien. Pas éthiopien, corrigerait-il. Oh, homo ! Tout ce qu'il désire est un avenir, après avoir su la violence, la mort, la prison et l'absence totale de liberté dans son pays. Des années plus tôt, il était heureux, en sécurité, cultivant le café dans les champs avec ses parents, sa famille, jusqu'à ce que le gouvernement en décide autrement. Pour agrandir la capitale, Addis, Abeba, le pouvoir fédéral a choisi de spoiler des familles. Voilà pourquoi les Oromos manifestent. Voilà pourquoi ils sont chassés, persécutés et exécutés. Il ne fait donc pas bon vivre là-bas quand on est fils de paysans Oromos. C'est sans doute ce qu'a pensé Gazalé quand un jour, il a décidé de quitter seul, sans avertir sa famille, sa terre natale à l'odeur de jasmin, pour trouver refuge en France, terre de liberté, terre d'égalité, terre de fraternité. Il voulait simplement faire la violence et la mort. Qu'a-t-il trouvé après un long et dangereux périple ? Le camp de l'Ande, cette jungle tristement célèbre, point d'ancrage après l'errance de 1290 mineurs isolés étrangers. Gazalé est désormais seul, livré à lui-même, sans parents, à l'âge de 16 ans. Il fait partie de ce groupe de très jeunes garçons regroupés dans le quartier des Oromos. Sur les baraques en planche, ce n'est pas le drapeau de l'Ethiopie qui flotte au vent, mais un bout de chiffon aux couleurs rouges et vertes de l'Euromia. Nous connaissons tous, aujourd'hui, le quotidien de ces enfants. La boue, le froid, le repas journalier distribué par Salam et la débrouille pour tout le monde, pour échapper aux adultes dont ils ont peur, à la prostitution qui les guette, aux trafics en tout genre. Il faut garder le peu de force qu'il reste pour Dougar, c'est-à-dire bloquer les camions sur la rocade, tenter de monter dedans, espérer gagner les côtes anglaises où, dit-on, le travail abonde, tout autant que les grains de café des vertes collines de l'Euromia. Dans la nuit du 28 au 29 avril 2016, Gazalé n'a pas accompagné ses amis sur les Dougars. Pourquoi, ce soir-là, Gazalé n'y est-il pas allé ? Pourquoi n'a-t-il pas senti le feu lécher les planches de sa cabane ? C'est une torche vivante que les voisins, réveillés brutalement, sortiront du brasier. Rien sous la main. Il faut faire vite des CRS postés à quelques mètres et munis d'extincteurs ne bougent pas. Ils observent. Un bénévole anglais décide de transporter Gazalé à l'hôpital le plus proche dans un état d'urgence absolu. Imaginez, mesdames et messieurs, ce jeune garçon de 16 ans, brûlé à 70%, défiguré, amputé du pied gauche jusqu'à Mitibia, les mains en griffes comme celles d'un lépreux. Imaginez la souffrance et la solitude de Gazalé, son incompréhension. Malgré tout, il garde espoir, il se bat, il est revenu de l'enfer. Ce n'est pas pour renoncer. Son avenir sera en France, devenu la patrie de son cœur. Mais il est écrit que le sort s'acharne contre lui. Il ne bénéficiera des deux dernières opérations nécessaires à son complet rétablissement que s'il obtient le droit d'asile et le statut de réfugié demandés en octobre 2016. Certes, on ne peut qu'être reconnaissant envers l'État français qui a permis à Gazalé de recevoir des soins coûteux et d'être enfin repéré. Mais à quel prix ? Une jambe pour une identité. Une jambe pour avoir le droit d'exister. S'il avait été mis à l'abri sur le camp, il n'aurait jamais vécu cette tragédie ? Fallait-il attendre un malheur pour agir ? Mesdames et Messieurs, combien de Gazalé parce qu'ils n'ont pas été repérés ni identifiés par le Conseil départemental ni intégrés dans le système d'aide sociale à l'enfance comme le prévoit l'article 223 du Code de l'action sociale et des familles et le décret du 20 juin 2016 sur les mineurs isolés étrangers restent des sans-noms, des oubliés, des désespérés ? Combien de Gazalé brutalement séparés de leurs amis, de leurs repères, sont placés dans des centres d'accueil et attendent jour après jour et attendent encore que l'administration avec un grand A, comme ils disent, leur donne un statut légal, une existence ? Combien de Gazalé faut-il voir amputés, violés, prostitués pour que nos yeux s'ouvrent ? Gazalé n'a pas été protégé. Offrons-lui au moins le droit à l'éducation. Offrons-lui un avenir. Il est stipulé dans les circulaires numéro 2 1241 en date du 2 octobre 2012 que l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire, quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. L'éducation est le fondement de toute intégration, de toute sociabilisation. Gazalé n'a-t-il pas le droit d'accéder à la normalité ? Le droit d'apprendre, d'avoir des amis, le droit de jouer ? Le droit de redevenir un enfant comme ils sont. Non, c'est pas ça. Putain, mais les rouges. Non, putain, non. Non ? Le droit de redevenir. J'ai vu qu'une partie. Oui, oui, tu as eu la partie des lignes. Je ne sais pas ça. C'est pas le tout début. Le pays des lignes. Dis-moi le tout début. Pourquoi tu es oublié ? Dis-moi le début. Tous ces jeunes ménées sont les étrangers. C'est pas ça. La partie d'aventure s'il vous plaît. Parqués sur le territoire des lignes. Tous ces jeunes ménées sont les étrangers. Parqués sur le territoire des lignes. Je suis... Oui, termine-toi. Excusez-moi. Ça va ? Gazalé n'a pas été protégé. Offrons-lui au moins le droit à l'éducation. Offrons-lui un avenir. Il est stipulé dans la circulaire numéro 2012-141 en date du 2 octobre 2012 que l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire. Quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. L'éducation est le fondement de toute intégration. De toute sociabilisation. Gazalé n'a-t-il pas le droit de redevenir un adolescent ? Le droit d'apprendre, d'avoir des amis. Le droit de jouer. Tous ces jeunes mineurs isolés étrangers parqués sur le territoire français, pays des lumières, ces philosophes dont on nous enseigne, qu'ils furent les pères fondateurs de notre démocratie, ont tous droit, comme nous, d'accéder à une scolarité et une formation professionnelle qualifiante, y compris après 16 ans. Ainsi que le recommande le défenseur des droits dans son rapport du 9 mai 2016 relatif aux droits fondamentaux des étrangers. Comment, mesdames, messieurs, devenir des citoyens libres dans une nation qui n'offre pas à ceux qui lui demandent l'asile le droit de se construire une histoire et un avenir ? Une maxime orientale affirme qui n'a ni esprit ni éducation est semblable à un orphelin isolé dans le monde. Puissent tous ces orphelins isolés dans notre monde se sentir désormais enfants de France afin que, mesdames, messieurs, nous n'ayons pas un jour à nous dire j'étais gazalé. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501